Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'une série que j'aime particulièrement, une série toute nouvelle qui est Santa Clarita Jet avec Drew Barrymore. On va donc voir en France si cette série vaut le coup. J'ai envie d'en parler parce que c'est une série Netflix, donc accessible facilement si vous êtes abonné. Elle a maintenant deux saisons et pour moi les deux saisons sont réussies. Donc voilà la petite critique et je vous dis à tout à l'heure. A table, Netflix vous a préparé un petit festin, avec un programme chargeant barbacumène et autres mets excessifs. Un peu comme si les Desperateurs Wives invitent un libre lecteur et Dexter dans une soirée spéciale The Walking Dead. Tout un programme n'est-ce pas ? Mais comment arriver à un tel résultat ? Drew Barrymore, la drôle de dame la plus badass, est mariée à Timothy Olyphant, le flic au Stetton le plus classe du petit écran. Tous deux sont agents immobiliers et leur vie est magnifique, beau métier, beau quartier et belle gamine. Jusqu'à ce moment dégueulasse, ligne d'un certain Scary Movie 2, où madame décide de redécorer la maison en régurgitant tous ses repas de l'année en cours. Carrément appétissant. Mais comme si ça ne suffisait pas, madame découvre en plus qu'elle n'est plus la même. Toutes ses fonctions vitales sont à plat. En gros, elle est morte et paradoxalement en meilleure forme que jamais. S'enchaînent alors des péripéties tour à tour globes et drôles à la fois, où la famille parfaite tente tant bien que mal de faire comme si tout allait très bien. La série est un cocheuse quand il s'agit de faire rire avec absurdité et décalage. Le format de Santa Clarita Jet est ici parfait. Les deux épisodes d'une durée de 30 minutes à peine permettent de ne pas vraiment avoir le temps de s'ennuyer. Pour peu qu'on supporte sa vulgarité et sa crasse attitude récurrente. Aussi, le casting est presque une totale réussite. En fin, les mères de famille surexcitées et rendent dedans, Drew Barrymore parvient à porter la série tranquillement sur ses épaules. Mais nos préférés sont sans conteste de genoux de l'histoire, la fille, Lee Vonson, offrant une prestation solide, l'adolescente désabusée, forte et fragile à la fois dans toute sa splendeur. A côté d'elle, son ami et voisin introverti, joué par Skyler Gisondo, est un acteur vecteur d'empathie et de comique geek réjouissant. Quant à Tee Olyphant, c'est une révélation comique. D'ailleurs, leur relation fonctionne du tonnerre. Par ailleurs, on regrettera simplement tous les seconds rôles, assez mal exploités, qui en plus n'ont quasiment rien à raconter. Donc voilà. Si sur le papier, Santa Clarita Jet n'a rien d'alléchant, à l'écran, c'est tout le contraire. Durant une vingtaine de minutes, showrunner réalisateur nous entraîne dans une succession de scènes tout plus burlesques les unes que les autres. Cela se caractérise par un job ubuesque, un comique de répétition savoureux, où une mimique lourde et décalée comme beaucoup les aiment. Mis bout à bout, ces éléments donnent naissance à une série pleine de charme et de peps, que l'on se fait un plaisir de dévorer goulûment. Donc voilà. Comme vous l'avez compris, Santa Clarita Jet est une très bonne série pour moi que je conseille à tous. N'hésitez pas à regarder. Elle est vraiment très bien comme série. On prend du plaisir. Il y a du gore, il y a de l'humour. Moi je la recommande, en tout cas. Cette série, elle est pour moi l'une des meilleures séries que j'ai vues en termes de zombies depuis ZN. Donc voilà. Ou bien encore les zombies. Je trouve que, juste pour faire une petite parenthèse, le principe du zombie s'est amélioré ces dernières années avec des vraies séries, avec un concept novateur. Comme e-zombie que je recommande, et peut-être qu'un jour je ferai une critique. Et Santa Clarita Jet, elle fait vraiment une... C'est rafraîchissant dans le monde du zombie. Donc n'hésitez pas à regarder, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501